OK. Donc, comme je disais, on va essayer de faire ensemble une première session, une première étude sur la question de l'écoute, la capacité d'écoute, la capacité d'entendre. Je tiens à préciser, c'est ce que j'ai évoqué brièvement avant que vous arriviez avec Junior sur le fait que j'ai envie cette année, au niveau des études qu'on va faire, d'être très concrets. C'est-à-dire qu'on a évoqué plein d'idées les années précédentes, mais de plus en plus, j'ai envie vraiment d'être pointilleux pour essayer de faire des choses où il y a une implication concrète en acte sur la valeur de chaque valeur, encore une fois, au sein du couple et surtout au sein du foyer, au sein de la famille, qui, j'espère, sera bénéfique pour nous tous. D'abord, quand on parle de la hakshava, de l'écoute, on se rappelle, et ça c'est un petit détail intéressant sémantiquement, sur le fait qu'on parle de hakshava en hébreu, eh bien, on a plein d'autres mots qui veulent signifier cette capacité à l'écoute. N'est-ce pas ? Vous avez azana, justement, vous avez shmiah. On a différents mots qui ont chacun un sens bien précis quand on veut parler de cette écoute. Mais ce qu'il faut être clair, c'est que cette notion, évidemment, de communication, elle est basée sur trois pôles. Elle est basée sur celui qui parle, évidemment. Elle est basée sur celui qui écoute. Et elle est basée sur le message qui va être transmis de l'un à l'autre. Quand on est en train de parler avec quelqu'un, il est évident qu'on veut lui transmettre un message, quel qu'il soit, et quelle que soit la valeur du message. Maintenant, a priori, celui qui entend, qui reçoit ce message, dit a priori, il est passif à l'égard du message qui est transmis. Seulement, à partir du moment où on parle de hakshava, il faut être aussi conscient que, justement, il y a quelque chose de profondément actif. Ou, j'ai envie de dire, réactif. Réactif avant même de répondre. C'est-à-dire que quand une personne, elle me parle, eh bien, je suis dans une situation, j'ai envie de dire, pas une tension. Mais en tous les cas, pour que cette communication, elle puisse fonctionner, eh bien, il est fondamental que je sois en mode d'écoute. Et le problème, c'est qu'il y a quelques obstacles, on en compte autour de neuf, qui empêchent cette faculté à l'écoute. La première difficulté, c'est ce qu'on appelle asakatadat. C'est-à-dire que je suis en train d'écouter quelque chose, mais je pense à autre chose. Parce que, ou je suis en pleine ébullition sensible, ou parce que je ne suis pas prêt pour le moment à écouter. Et automatiquement, cela va porter préjudice à la qualité de l'écoute. Que ce soit par rapport à votre épouse, que ce soit par rapport à vos enfants, n'est-ce pas ? Votre fille vient vous amener un dessin, ou elle a une nouvelle super importante à vous dire. Et, en tout cas, à ses yeux, super importante. Et vous êtes en train d'entendre, sans avoir de participation, d'empathie à l'égard de ce qu'elle dit. Parce que vous êtes occupé à autre chose. Il n'est pas certain qu'à ce moment précis, il est bon de répondre, ouais, vite fait. Non, il était bon de répondre à ce moment-là. Écoute, ma chérie, je suis certain que c'est super important ce que tu dis, mais je suis préoccupé par autre chose. Donc, viens, on en parle tranquillement pendant le repas, pendant le shabbat, pendant que vous voulez. Mais, en tous les cas, il est certain que cette émulation, d'être moutrade, d'être inquiété, de penser à autre chose, va être un obstacle à l'écoute. Le deuxième obstacle qui existe, c'est ce qu'on appelle la chipoutioute. Ça veut dire que, quand tu es en train de me parler, je suis déjà en train de juger un certain nombre de paramètres de ce que tu me dis. Que ce soit à la fois de la manière dont tu me le dis, que ce soit ce que tu dis en tant que terre. En tous les cas, il est clair qu'il y a un jugement. Et à partir du moment où il y a cette notion de critique à l'égard de la parole qui est tenue, alors, automatiquement, on n'est pas libre, on n'est pas habilité à pleinement écouter. Et le troisième point, qui est, encore une fois, dans les obstacles qui existent, c'est ce qu'on appelle l'écoute sélective. C'est-à-dire, à partir de ce moment où tu me racontes une histoire, vous savez, c'est comme quand on vous raconte une histoire en vous disant, tu te rends compte de ce qu'il m'a dit, tu te rends compte de ce qu'il m'a fait, et tatatatatatata. Et en fait, et ça, ce sera la problématique de celui qui parle, mais il est certain que la personne qui est en train de vous parler, elle vous donne un paramètre, elle vous donne une dimension, elle vous donne une valeur, une couleur de l'épisode ou de l'environnement qu'elle a envie de vous raconter. Ça veut dire que, naturellement, la personne, elle est impliquée sensiblement, encore une fois, dans le sujet de la conversation, et par conséquent, on n'écoute que ce qui nous arrange, que en moitié, que ce qu'on considère comme ayant de l'importance. Et tout ça va être, encore une fois, aléatoire. Mais ça, encore une fois, et pas seulement dans le couple, pas seulement dans le foyer, dans toute votre relation communicative avec autrui, vous allez souvent vous retrouver dans une situation où la personne est en train de vous raconter quelque chose avec un seul espoir, c'est que vous lui donnez raison. Donc, on a aussi un problème. C'est exactement ce qui m'amène au quatrième point d'obstacle, c'est que dans un couple, justement, quand il y a un désaccord, on n'est pas en train d'écouter l'autre pour la raison toute simple, c'est que je suis persuadé d'avoir raison. Donc, dans ce cas-là, il n'y a pas d'écoute. C'est un problème supplémentaire. La personne me fait partager ce qu'elle ressent, peut-être quelque chose de douloureux, de délicat, et plutôt de chercher une solution au problème. Ce qui m'importe, c'est mon égo. Et d'abord et avant tout, qu'il ne soit pas laissé pour compte, qu'il ne soit pas laissé entendre, que j'ai peut-être tort dans ma manière d'agir. Donc, je n'écoute pas réellement ce que la personne a dit. Cinquième point, qu'on appelle Kriyat Marchavot. C'est-à-dire qu'on est en train d'écouter la personne qui est en train de parler, mais on a le sentiment qu'on sait déjà ce qu'elle veut dire, ce qu'on appellerait le subtexte. Elle me parle. Oui, mais j'ai très bien compris. Non, tu n'as peut-être rien compris, parce que tu penses se dire entre les lignes. Parfois, c'est peut-être vrai. Parfois, c'est absolument faux. Sixième point, la Shmiya Atsmit. C'est-à-dire que la personne qui est en place, elle est en train d'écouter, de faire genre, en tout cas, elle écoute. Et comme je l'ai dit, il y a un écran. Il y a un écran opaque qui fait qu'on n'est pas réellement en train d'écouter ce que la personne, elle dit. On est en train d'essayer de se l'approprier. Je vais vous raconter que, je ne sais pas, ma fille est énergique au chocolat. Bon, et la réaction que vous allez avoir, certains, ça va être, ah, c'est arrivé à ma femme la même chose. Mais en fait, je n'ai peut-être pas forcément prévu de ne parler que de ça. Simplement, la Shmiya Atsmit. Je suis en train de rattacher ce que tu me dis à mon problème à moi. Donc, je ne suis pas en train d'écouter ton propre problème ou ta propre difficulté. D'autre part, le septième point qui est créé, l'obstacle qui me paraît important à soulever, c'est la casse-pomate. C'est-à-dire que la personne, et ça, c'est très vécu entre un homme et une femme. Quand une femme raconte un problème, je l'ai déjà souvent évoqué avec certains d'entre vous, quand la femme pose un problème, elle n'attend pas forcément une solution. C'est-à-dire, il y a l'exemple que j'aime citer quand on prend un Khatan à son mariage, c'est la femme qui dit, j'ai mal à la tête. Et la réaction du mari à 98%. Je dis 98% parce que le seul, il y a deux Khatanim que j'ai préparés qui ont répondu autrement, c'était Eitan Benita et un autre aussi. Mais pour vous dire que la majorité des Khatanim que j'ai préparés à leur mariage ont répondu, qu'est-ce que tu veux, prends un Doliprane. Ce qui est une réponse absolument fausse. C'est-à-dire que la femme, quand elle demande quelque chose, quand elle partage, quand elle raconte son problème, elle n'a pas forcément envie d'une solution. Mais je ne suis pas en train d'écouter ce qu'elle me dit puisque je suis en train déjà de chercher la solution au problème. J'ai cru qu'elle me posait une question. Mais vous dire qu'elle ne te pose pas de question. Elle te fait juste partager sensiblement, encore une fois, ce qu'elle ressent. Et donc, ce que tu as à faire, c'est simplement être dans une situation d'écoute sans chercher forcément la réponse à lui donner. C'est le septième obstacle qui existe. Le huitième, mais qui rejoint un petit peu le septième, c'est qu'on essaie tout de suite de trouver une solution instantanée, immédiate. Là encore, il est possible que la personne en question, elle pose réellement une question. Elle pose réellement un problème. Mais plutôt d'essayer de définir, de réfléchir ensemble quelle est la meilleure solution la plus adaptée au problème ou à la question qui est posée, on essaie de trouver une solution assez rapidement. C'est ce que j'aime citer chez le Rav Kouk, notamment, sur le fait que quand on parle de la paix comme étant un moyen ou une finalité, c'est qu'aux yeux de certains, ce qui importe, c'est d'abord et avant tout qu'on ait la paix, la paix à la mode romaine, pour nous foutre la paix. Et pas réellement qu'on ait le chaloc. C'est toute la difficulté. La kvita, l'épitronote, c'est ça. Ça veut dire que je n'ai pas réellement envie de trouver une solution, j'ai juste envie de boire mon café tranquillement. D'accord ? Ou d'aller me coucher, ou j'en sais rien. Donc c'est exactement le problème à cette capacité, à cette réaction à l'écoute. Enfin, et qui rejoint aussi ce huitième point, ce qu'on appelle ritouille. C'est-à-dire que tout ce qui est envisagé, pareil, c'est dans la même lignée, c'est uniquement qu'on soit d'accord. Ça veut dire, il y a un problème. Ma femme n'ose pas parler avec ses parents parce qu'elle ne veut pas créer de malaise. Mais vous, ça vous pose un gros problème. Alors, comme vous ne voulez pas créer de disputes avec personne, oui, c'est bon, je suis d'accord. D'accord ? J'évoquais brièvement le... Je ne sais pas. Les parents, ils viennent pour les fêtes et ils ont décidé que nous, jeunes couples, on va tout payer sur notre poche. Et tout se passe dans le meilleur des mondes. Et comme on ne veut pas vivre histoire, oui, il n'y a pas de problème ma chérie, on va se débrouiller, il n'y a pas de problème. Non, il n'y a pas de problème si vraiment il n'y a pas de problème. Mais s'il y a un problème, il y a un problème. Et donc, il y a un problème d'écoute aussi à ce niveau-là. Bon, une fois qu'on a posé le cadre de ces obstacles, il faut essayer de réfléchir pourquoi est-ce qu'il est si important justement de discuter, d'entamer ce dialogue. On pourrait s'interroger là-dessus. C'est-à-dire, je ne pose même pas la question à vos épouses respectives parce que la question, elle est évidente. Mais pourquoi est-ce que justement pour un homme, je m'adresse à vous, pourquoi est-ce que c'est important de dialoguer ? Pourquoi c'est important, je vais peut-être formuler la question, pourquoi est-ce que c'est important d'être capable d'écouter ? Je vous écoute. C'est bien, vous avez des vraies réponses à vous dire. À vos tailles, on est concrets. Ça y est, la nouvelle année commence. On ne sait pas dialoguer, on ne peut pas répondre. Vous pourriez me dire ? Non, mais il dit ça en blague, c'est vraiment vrai. D'accord, quoi ? Non, mais par exemple, l'histoire du Doliprane, quand la femme, elle dit « j'ai mal à la tête ». C'est vrai, genre, pour nous, ok, tu as mal à la tête pour un Doliprane, point, genre, pourquoi tu préfères toute une histoire pour un mal de tête ? Quand tu vas changer la couche, quand tu vas faire le bain de ta fille ou des choses comme ça, d'accord ? Est-ce que tu fais le bain de ta fille pour être propre ou pour entretenir, eh bien, une relation de père à fille ? Pour qu'elle soit propre ? C'est pas dans le bain que je vais entretenir une relation avec ma fille. C'est après, quand on joue ensemble, quand on va au parc, etc. Non, mais même le bain, même le bain, vous avez raison, il y a un truc qui se passe. Je te remercie. Je te remercie, Tébic. C'est plus pour la propreté, oui. Parce que si c'était que pour le dialogue, je l'aurais fait une fois par semaine, le bain, à ma fille. Non, mais il y a quelque chose de fondamental là-dedans. Tu as très bien répondu par l'erreur que tu as commise, mais tu t'es repris, et tant mieux. Tu as compris le problème. Il y a une valeur qui ne commence pas, encore une fois, à quelque chose de technique. Comme j'aime le signifier à chaque fois, on ne parle pas du point A pour aller au point B. Ça, c'est effectivement l'esprit communicatif masculin. Mais il y a une valeur, justement, à l'écoute en tant que telle. Parce qu'on ne fait pas en train seulement de participer l'autre à un message que je veux lui communiquer, ou plutôt ça implique tout un ensemble de messages. Tout un ensemble d'émissions, de messages, encore une fois, dans la confiance qu'on entretient à l'égard de celui qui m'écoute. Ce n'est pas un hasard si malgré tout, malgré vous, j'ai envie de dire, eh bien, vous avez envie de raconter votre journée ou ce qui s'est passé à votre femme, que ce soit en bien ou en mal. Ce n'est pas un hasard si vos enfants ont envie de vous raconter leur journée. Ce n'est pas uniquement pour vous raconter ce qu'ils ont fait pendant la journée. C'est parce que ce dialogue, et entre parenthèses, ce dialogue avec des mots ou même sans mots, si on parle d'un petit bébé dans le bain, eh bien, il a une valeur exceptionnelle. Il a une valeur importante parce qu'il crée, justement, il fait germer, encore une fois, ce climat de confiance. D'où l'importance de cette écoute. Et ce n'est pas seulement, j'ai envie de dire, j'écoute. Non, cette écoute, elle va être positive, bénéfique. À partir du moment où il y a trois éléments essentiels. Le premier, c'est la présence. Comme j'ai dit, je reviens du travail, je viens à peine d'arriver à la maison, et on me raconte tout et mille et une choses. Je ne suis pas encore présent. Pourtant, je suis rentré à la maison, je suis présent physiquement. Non, mais je ne suis pas encore là. Donc, l'écoute n'est pas possible à ce moment-là. Donc, il faut d'abord et avant tout que celui qui est en position d'écoute, eh bien, il exprime ce que j'appelle une « no-recoute ». Ça veut dire qu'il est présent, concrètement présent, physiquement et surtout mentalement présent. Deuxième point, la Havana. C'est-à-dire qu'on est dans la compréhension de souhaiter réellement comprendre ce que l'autre me dit. Avec tout ce que cela implique, je peux répondre à une question qui est purement rationnelle, purement intellectuelle. Et ça, je peux vous dire très honnêtement, dans les cours que je donne depuis déjà plusieurs années, je me suis rendu compte de cette sensibilité-là. Ça veut dire que quelqu'un va poser une question, je n'entends pas seulement la question, je dois essayer d'entendre qu'est-ce que la personne veut me dire en me posant la question. Et si, effectivement, je arrive à sonder exactement quelle est la volonté qui se cache derrière la question, alors je suis clairement dans la compréhension. Et ça m'emmène au troisième point qui est fondamental, c'est ce que j'appelle l'empathie. C'est-à-dire qu'à partir du moment, encore une fois, j'ai pris le doliprane tout à l'heure, j'ai pris le lever dans le bain, ce qui est important, ce n'est pas effectivement exclusivement le nettoyage. Ou c'est exclusivement le fait de trouver une solution à très mal de tête. C'est cette participation, encore une fois, active au propos de l'autre. Ce qui fait que soudainement, l'écoute n'est plus une dimension passive et celui qui parle serait une dimension active, mais celui qui parle et celui qui écoute sont tous les deux actifs. C'est-à-dire que quand je vais écouter, je vais écouter, encore une fois, énormément de choses. Imaginez-vous que vous parlez avec quelqu'un qui est derrière un mur. D'accord ? Par exemple, il est certain que votre écoute ne sera pas la même, que la parole ne sera pas la même. pourquoi est-ce qu'on a besoin de voir avec qui on parle ? C'est fondamental. Quand on voit avec qui on parle, il y a justement un lien qui se crée, un lien qui est significatif. Vous avez effectivement le contexte des mots. que dit la phrase, que dit le mot, que dit l'essentiel. Et nous avons aussi les mutations dans la voix elle-même. Vous êtes conscients que si on parle pendant une heure sur le même ton, on s'endort. Je me rappelle que quand j'étais à la yeshiva, quand j'étais plus jeune, il y avait un cours d'un tamitraham exceptionnel mais qu'à son cours, je m'endormais. Ces écrits me fascinent mais le voir, l'écouter en cours avec un ton qui me paraît monotone d'une monotonie terrible fait que je m'endors. Donc automatiquement, quand on parle, il y a ce qu'on dit, il y a la manière dont on dit et puis il y a aussi le visuel qui est rattaché à ce que nous nous disons. La langue corporelle, les mouvements. Il est évident que, voilà, l'exemple que je chante avec le récit, quand je parle avec les mains ou que j'insiste sur un point, il est évident que ça prend une autre tournure que si je faisais la même étude sans avoir ce dynamisme-là. Et tout cela, ensemble, évidemment, renseigne aussi sur le sentiment de la personne, sur le besoin de s'exprimer, sur la capacité, sur sa dimension, comment est-ce qu'il pense pour être capable de produire, encore une fois, un élément pareil. Vous savez pertinemment, pour reprendre le contexte de la yeshiva, vous savez pertinemment que quand vous posez une question en churalef et quand vous la posez en tant que père de famille, en tant que marié, en tant qu'avec toute l'expérience que vous avez, il est évident que vous ne poserez pas la même question parce que vous ne la poserez pas de la même manière non plus. Parce que ce qui vous importe sera beaucoup plus élevé que ça. Il se trouve qu'à un moment T, à un moment zéro, votre fille, quand elle revient du Ghan, la chose la plus importante qu'elle a à vous raconter, c'est le dessin qu'elle a fait exceptionnellement pour Oshashana. Et si vous voyez ce dessin comme, encore une fois, sans montrer d'empathie, sans montrer d'écoute, sans montrer de ce qui relève du visuel, il est certain que vous passerez à côté de cette écoute. il est possible, il est tout à fait envisageable que ce dessin n'ait pas de signification pour vous, mais il en a pour elle. Il est tout à fait envisageable que votre épouse, eh bien, elle est préoccupée par plein d'autres domaines ou que vous êtes préoccupé. Mais la capacité que vous allez avoir à écouter à ce moment-là, elle prend tout son sens. Elle prend tout le sens de l'intérêt, justement, que vous lui portez en l'écoutant. C'est pour ça qu'il est fondamental que dans un coup, eh bien, cette écoute, elle a une valeur en tant que telle. Certains diront, mais c'est une sikha betela. Et alors, elle est betela dans le sens où, eh bien, peut-être qu'il y a une émotion qui est passée, mais elle n'est pas betela sur l'édifice même du foyer sur lequel repose, encore une fois, eh bien, ce foyer. Je n'ai pas dit de parler pour ne rien dire, j'ai dit de parler de ce qui vous apparaît ayant du sens. Il est évident que quand on est jeune parent, alors il y a beaucoup de choses, encore une fois, qui se mettent en place et c'est pour ça qu'il faut aussi faire preuve de beaucoup de patience pour savoir, effectivement, comment je suis capable et avec la fatigue physique ou mentale, comment je suis capable, encore une fois, de ne pas lésiner, de ne pas méprendre, encore une fois, cette qualité de l'écoute. Et je trouve que c'est très intéressant d'Afrique de le faire aujourd'hui, alors qu'on va parler de Hachir, Amiudat et Roi, comme vous le savez, la capacité d'écoute du chauffard. On peut, encore une fois, entendre un son sans lui donner sens, sans le saisir, mais il est en train de sonder ce qu'il y a de plus profond, encore une fois, en nous. Le fait de pouvoir, encore une fois, eh bien, être dans cette capacité d'écoute, ça démontre à quel point, eh bien, nous sommes avec des émotions, avec des valeurs, avec des sens qui sont en harmonie, encore une fois, qui sont de qualité. Il y a un besoin de cela. L'homme, comme vous le savez, roi, l'homme, la créature humaine, est une réalité qui doit parler, qui doit justement s'exprimer, et en face, justement, elle ne parle pas dans le vide, eh bien, en face d'elle, il y a une qualité, justement, une nécessité à être écoutée. Et c'est ça qui est rempli. Plus vous avez dans votre foyer le sentiment d'être écouté, vous savez, il y a des foyers où, je m'en suis rendu compte, il y a des foyers, par exemple, où les gens ne savent pas, en dehors, dans la rue et ailleurs, ne savent pas s'exprimer, si ce n'est en criant. Eh bien, psychologiquement parlant, ça a été prouvé que la raison essentielle pour laquelle ces personnes ne peuvent pas s'exprimer si ce n'est en criant, c'est parce qu'à la maison, elles n'ont pas été écoutées. Et que si on ne crie pas, on n'est pas écouté. Donc, c'est un vrai problème. C'est un vrai problème psychologique. Je ne veux pas dire psychiatrique, en tout cas psychologique. Ce qu'il faut bien entendre, c'est que quand je suis capable de m'arrêter, on se pose, tu as quelque chose à me dire, on en parle, on prend le temps qu'il faut, encore une fois, tout cela pour écouter. Je vais m'arrêter là parce que je ne veux pas être trop long et en plus, il y a un problème qui arrive. Mais le prochain coup qu'on fera, on parlera des différentes qualités d'écoute, justement, et comment est-ce qu'on peut gérer cette problématique de l'écoute pour qu'il y ait réellement un dialogue qui s'installe comme il se doit, une communication bénéfique, positive, croissante, créatrice dans le foyer et l'Ikhlaj. Rabota, est-ce qu'il y a des questions de ce que j'ai dit ? Eh bien, s'il n'y a pas de questions, c'est bien. D'accord ? Donc, comme je vous ai dit, Bézard Hachem, on se voit tous les 15 jours, à pas de ticherie, on verra, parce qu'il y a les fêtes de ticherie aussi, il y a Stukot, etc. Donc, on verra, quitte à reprendre après les fêtes de Bézard Hachem, on va voir. Dans tous les cas, on reprendra cette notion de l'écoute et comme je l'ai dit, c'est très important pour moi cette année, Bézard Hachem, vraiment d'aller maintenant dans les choses concrètes, choses analysées, vraiment pour qu'on puisse essayer d'apprendre. Donc, si vous avez des remarques à chaque fois, n'hésitez pas, c'est important, parce que c'est fait pour vous, Bézard Hachem. Voilà. Merci, Rav. Je voulais vous dire merci beaucoup pour tous les cours de cette année, Rav. Ça nous a beaucoup apporté. C'est du fond du cœur. On se répond à l'année prochaine. Oui, à l'année prochaine, mais en tout cas, c'est cette année. Tauda, Rav. Tauda, 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 Tauda. Tauda, Tauda. 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 Tauda, Tauda. Tauda, Tauda.